T'as envie de savoir comment prendre du poids sans la pétamine, sans des médicaments, sans des trucs, sans des trucs? Ben, stay tuned! Bonjour à tous et à la bienvenue sur ma chaîne, première vidéo. Je m'appelle Perla, j'ai 23 ans et j'habite en Allemagne. Donc en fait, je sais que je vais faire des fautes en français. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, mais j'avais trop envie de faire une chaîne en français parce que j'aime trop la langue. J'aime pas l'allemand, mais j'aime pas l'allemand. Bien sûr que c'est ma langue maternelle, on peut dire, mais j'aime pas. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire aussi des vidéos en français parce que j'aime bien. Donc ouais. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu comment moi j'ai pris du poids de ça à ça. Je pense qu'il y aura des photos là et là. Mais avant qu'on continue à parler, si t'as Instagram, t'as Snap, n'hésite pas à me chercher, t'as un bonnet, tout ça. Et voilà, je poste des photos. Parfois sur Snap, je suis... Bon, sur Snap, je suis pas trop, mais... Bon, vas-y, si t'as envie de me follower là-bas, n'hésite pas. Ok, d'accord. On commence avec une petite story time. Quand j'étais jeune, j'ai toujours voulu être mince. Moi, vraiment, c'était vraiment objectif, être mince. J'ai toujours voulu être mince. J'ai pas trouvé ça beau, et c'est beau. On va pas mentir, c'est beau. Faut pas me comprendre mal. Everybody types, it's nice. Mais moi-même, il y avait un moment où j'ai décidé, non, j'ai plus envie d'être mince. J'ai besoin un peu... I need some... Non. Et c'est moi-même qui a décidé ça pour moi-même. Et j'ai trouvé que, vas-y, c'est un peu quelque chose d'autre. Et on va pas mentir. Quand j'étais jeune, il y avait un ex. J'avais saison, tout ça, et j'étais mince. Qu'est-ce qu'il me dit ? Parce qu'il aimait trop les fesses, des choses comme ça. Et moi, j'en avais pas, j'en avais pas, j'en avais pas, j'en avais pas. Et après, il me disait toujours, ouais, toi, t'auras jamais de struggle quand tu portes ton pantalon, que, vas-y, tes fesses, ils sont coincés, tout ça, tout ça. Et ça m'a... Jusqu'à présent, jusqu'aujourd'hui, je me dis... Donc, le petit, là, il m'a traumatisée. En fait, il m'a traumatisée. Et après, là, vas-y, j'ai commencé à grossir. Au début, après qu'on n'était plus ensemble, j'ai commencé avec la pilule. Et j'ai essayé de grossir avec ça. Ça marchait aussi, mais j'ai pas bien grossi. Et je me sentais pas bien. Parce que j'étais toujours fatiguée, j'étais toujours en colère. Genre, des petits trucs, j'ai m'énervé directement. Après, encore d'autres choses. J'avais trop faim. Genre, j'avais trop, 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 et que j'avais faim. J'avais toujours faim. Et après, à un moment donné, j'ai dit, ok, non, on s'arrête là. J'arrête la pilule. Après, je commençais à manger des fast-foods. Je faisais que manger McDo, 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 Burger, 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 McDo, McDo, McDo. Ok, aussi parfois, je mangeais que n'importe quoi, des bonbons, des sucreries, des choses comme ça. Tellement pour grossir. Ça marchait, mais après ça, j'étais toujours fatiguée. Et je me sentais faible. Je sais pas comment vous expliquez, mais quand vous mangez trop des trucs bizarres, n'importe quoi, je te sens faible. Ok, j'ai arrêté ça. Après, j'ai dit non. J'ai dit non. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité à grossir normalement ? Après, j'ai commencé à faire mes recherches, tout ça. Vous devez savoir que moi, je fais du sport depuis que je suis petite. J'ai toujours fait du sport, mais vraiment à la la salle. Seulement à la la salle, j'ai commencé 2017, je crois. Voilà, je partais à la salle, mais comme tout le monde, tu pars à la salle, mais tu sais même pas ce que tu fous là. Genre, tu fais n'importe quoi, c'est pour dire, ouais, je suis dans la salle, je suis à la salle, tout ça, j'ai fait si. Ça m'a, en vrai, tu sais même pas ce que c'est que tu fous. Et moi, on va dire, à l'école, j'avais les études de sport. En fait, je savais déjà que ce que je dois faire, mais je faisais pas. Parce que je savais, c'est trop de travail, nanana, nanana. Donc, je faisais pas, je faisais que n'importe quoi. Je faisais beaucoup de cardio, des choses comme ça que tu dois pas faire si tu dois grossir. Ok, bah, je partais là-bas, il y a rien qui fonctionnait. J'étais un peu affiné, mon ventre, il était bien plat, bien, bien, tac, 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 tac. Mais, c'était pas ce que je voulais. Moi, j'ai voulu de Pounda. Moi, c'était mission de Pounda. Donc, j'étais un peu énervée. À partir de là, j'ai dit non, je dois trouver une autre stratégie. Parce que c'est n'importe quoi, parce que je suis en train de faire. Après, ici, 2020, j'avais voulu changer ma stratégie. Je vais même vous montrer une photo. Je me rappelle, j'ai changé la salle, tout ça, tout ça. Le Corona est venu. Le Coro, Coro est venu pour me donner mal à la tête. Donc, en fait, j'étais un peu énervée parce que je croyais vraiment comprendre quoi faire, comment faire mes exercices, tout ça, tout ça. Et, bah, ça m'a énervée, je pouvais rien faire. Je suis plus partie à la salle, j'ai rien fait à la maison. Je faisais que manger, je mangeais, 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 mangeais. Donc, en fait, là, déjà, j'ai commencé à grossir un tout petit peu. Pas beaucoup, mais un tout petit peu. Après, 2021, les salles ont ouvert, tout ça. Tout était bien, tout était normal. À partir de là, j'ai dit non, on va bien faire les choses, là. On va bien faire les choses. J'ai commencé à prendre des shakes. Au début, j'ai pris des shakes. Vas-y, j'ai pris n'importe quoi, seulement pour dire que j'ai un shake. Et, bah, quand je pars à la salle, je bois vite fait et ça va m'aider. Ça m'a aidé, je pouvais faire... Vas-y, j'étais bien actif, j'aimais bien, tout ça. 2021, on peut dire 2020, normalement, j'avais voulu commencer à aller à la salle régulièrement. Et, vas-y, m'entraîner aussi bien, 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 faire des bons exercices, tout ça, tout ça. Mais, le problème était que, vas-y, Corona, je vais même remonter une photo. J'avais changé la salle. J'ai changé la salle pour que Corona vienne, pour me donner mal à la tête. Genre, Tintin, Koro, Koro est venu. Après ça, j'ai dit non, 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 pas grave, on attend jusque-là, ça comment, ben, là, ça l'ouvre. Et, j'ai commencé à faire des recherches, tout ça, how to grow the bunda, how to grow the bunda. Parce que, moi, ma mission, c'est que ça, hein. En fait, c'est que ça, bunda, des bunda. Ok, je pense que vous l'avez compris. Après ça, vas-y, j'ai commencé à faire mes recherches, tout ça. J'ai regardé plein de vidéos, j'ai beaucoup lu à propos de ce sujet, quoi faire, quoi manger, machin, machin. Après, j'ai dit, ok, action. Je suis partée à la salle 2021, j'ai commencé, j'ai commencé à prendre des shakes aussi, parce que ça doit aider, tatatata, parce que tu dois avoir certaines calories par jour. Donc, en fait, j'ai commencé à prendre des shakes. Ça a marché, mais c'était pas vraiment ce que je voulais, en fait. Après, il y a une pote à moi, parce qu'elle, j'ai vu qu'elle a grossi. Genre, elle avait fait before and after, je pense que c'était fin 2020 à 2021. Après, je lui ai posé la question, j'ai dit, écoute, explique-moi une fois, t'as fait quoi, t'as mangé quoi, comment t'as grossi. Ou bien, t'as pris du poids, on peut dire. Après, elle m'a expliqué, ouais, j'ai fait du sport, tout ça, tout ça, avec plein de kilos. Genre, tu dois vraiment bien, bien, bien mettre des kilos. Et après, elle a aussi, qu'est-ce qu'elle a encore fait, voilà, voilà. Après, elle m'a montré mon bébé, mon cœur, mon tout, mon amour, mon chouchou. Alors, serious mass. Mes chers amis, si t'as ça dans ta vie, t'as pas besoin de mec. Je te jure, si t'as ça dans ta vie, t'as pas besoin de mec. C'est une blague. En fait, j'ai commencé à prendre ce shake ici. J'ai commencé à prendre ce shake-là. Et au début, je trouvais que c'était n'importe quoi. Et je dis, ouais, j'ai grossi dans deux semaines, tout ça. J'ai dit, n'importe quoi. Mais je vais essayer. J'ai pris ça. J'ai commencé à prendre ça chaque jour. Je veux pas vous mentir. Après deux semaines, j'ai pris presque 5 kilos. Ok, moi, mon objectif, c'était, quand j'ai commencé, j'ai 69, c'est 69, ouais, 69 kilos. Je faisais, je pesais au moins 69 kilos. Après ça, non, même moins, 68, je crois. Et maintenant, je suis à 75. Ma mère, elle entend ça, elle va m'insulter parce qu'elle fait que dire, t'as grossi, t'as grossi. Ok, 75. Après ça, j'étais vraiment heureuse. J'ai dit, yes. J'ai dit, ok, c'est bien. Maintenant, j'ai un peu perdu du kilo. Alors, j'ai perdu un peu du poids parce que j'étais en période d'examen, tout ça, t'es en stress, nanani. D'autres personnes, ils grossissent quand ils sont en stress. Moi, j'ai perdu poids. Mais, je sais très bien, quand je vais reprendre tout ça, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Je pense même que je vais vous faire des petites updates, tout ça. Parce que j'ai un objectif jusqu'au juin, juillet, quelque chose comme ça. Et ça va aller cette année. Je m'en fous. Même si Tim, là, il me donne mal à la tête. Je vais avancer, ça va aller. Après, j'ai commencé à prendre ça. Là, vas-y, je prenais deux fois par jour quand je faisais du sport. Et une fois par jour quand je faisais n'importe quoi, rien du tout. Pour avoir mes calories, il faut bien manger. Manger. Moi, déjà, je suis très, très difficile. Alors, moi, manger, c'est même pas pourquoi je fais que regarder à gauche, à droite, excusez-moi. Moi, en fait, j'ai des problèmes à manger. Je suis très, très compliquée. Je mange pas tout, nanani, nanana. Mais là, j'ai dit, par là, si t'as envie d'avoir des bundes, like, mes chiennes de bundes, tu dois manger. Je commence à manger, manger, manger. Je prends trois, quatre repas par jour. Hé, c'était un truc de ouf. Tu manges, tu manges, tu manges. En fait, tu peux même plus t'arrêter. Ton ventre, il dit, je t'arrête. Tu coches là à manger, tu manges, tu manges. Parce que si t'as envie de grossir, tu dois manger. Genre, tu dois manger presque chaque heure. Tu dois manger, t'es obligé. Et voilà, c'est ça que je faisais. Après, j'ai vu, je suis en train de prendre du poids, en fait. Et là, c'est là la tactique, en vrai. T'as pas besoin d'appétamine. Parce que moi, au début, je voulais prendre appétamine. Je suis très contente que j'ai pas pris parce que j'ai vu dans des vidéos d'autres personnes, ça allait même pas. Et c'est pour ça, moi-même, j'ai dit, ok, on va pas utiliser ça. Il y aura quand même une autre possibilité à prendre du poids, quand même. C'est pour ça, appétamine, prenez pas. Je veux pas dire n'importe quoi. Chez d'autres personnes, ça a marché. Mais il faut faire vraiment attention. Il faut vraiment, vraiment faire attention. Parce que si tu arrêtes l'appétamine une fois, c'est mort. Genre, c'est mort. Une pote à moi, elle a pris ça, elle a arrêté. Elle a bien pris du poids. Mais elle a arrêté, elle a dit, par là, c'est mort. Parce qu'en fait, tu perds des kilos. Parce que tu n'es pas habitué, naturellement, à manger, en fait. Parce que les protéines, c'est seulement... C'est quoi le mot en français déjà ? Je sais pas c'est quoi, je vais vous mettre ça ici. Mais l'appétamine, c'est ça qui t'oblige à manger. Sans l'appétamine, tu n'allais pas manger. Et c'est ça plutôt... C'est que moi, j'ai compris. J'ai dit, moi, je veux pas utiliser ça. Et ouais, c'est ça le secret. Comment prendre du poids. Donc, on peut dire, j'ai commencé. J'avais 50 kilos. Et maintenant, je suis à 75. Donc, j'ai pris presque 25 kilos avec toutes les stratégies bizarres, là, que j'ai utilisées. Mais la stratégie qui m'a vraiment, vraiment aidée, c'est vraiment ça et manger, manger. Tu horsis à ça et tu manges bien, tu grossis vite. Donc, je peux même, dans deux mois, tu peux vraiment grossir ou bien prendre du poids. Comme tu le veux vraiment. Tu dois vraiment le vouloir. Et après, il y a aussi certains exercices que tu dois faire. Parce que, je vous dis, quand j'étais à la salle, je faisais n'importe quoi. Jusqu'à présent, je sais pas qu'est-ce que je faisais. Je faisais n'importe quoi. Parce que maintenant, je sais très bien qu'est-ce que je dois faire. Exactement. Trois exercices que j'ai faits, pas plus. Et ces trois exercices-là m'ont aidée. To get a Vika Punda. Eh, j'aime trop ce mon Punda. J'aime trop... Ah non, moi, j'aime trop des fesses. Je vous jure, j'aime trop. Parfois, même quand... Je sais pas si vous les femmes... Attends, maintenant, on est là entre nous, quand même. Quand vous êtes en ville, il y a une femme qui a, like, a nice Punda. Vous regardez pas ? Moi, je regarde. Parce que je me dis, waouh. Must be nice. J'aime trop des fesses. Je sais pas pourquoi, je trouve ça trop beau. Bon, voilà. Et en fait, voilà, c'est ça que moi j'ai fait. Il y avait trois exercices. Si vous êtes intéressés à ça, je pourrais faire encore une autre vidéo où je vous explique un peu les trois exercices que moi je fais toujours, qui m'ont aidée. Tu peux même grandir ton Punda et avoir tes fesses à la maison. T'es pas obligé d'aller obligatoire à la salle. Moi, le problème est que j'ai besoin du poids. Parce que moi, mes jambes, naturellement, elles sont très très fortes. Je suis bien musclée, là. Et c'est pour ça, j'ai besoin du poids. Parce qu'avec le booty activator, alors les exercices que tu fais pour activer tes fesses, chez moi, ça y a rien qui change. Mais à d'autres personnes, comme par exemple les gens qui s'entraînent pas souvent, là, vraiment, tu peux voir que ça fait quelque chose. Donc, en fait, ouais, tu peux même grandir tes fesses à la maison en calme. Genre, tu te réveilles, calme, le matin, tu fais ting-tong, ting-tong. Alors, en vrai, c'est des exercices normales. Et, ouais, c'est ça. A little summary pour que vous compreniez un peu. Alors, c'est très important de bien manger. Prenez les protéines, shakes. Je vais mettre tout ça dans la barre d'un seau. Après ça, il faut savoir que si tu grossis, tu vas grossir partout. Parce que moi, il y avait un moment où j'étais vraiment énervée. Moi, mon ventre, il a toujours été plat. Genre, moi, mon ventre a toujours été musclé. Et en face de boire les shakes, là, et beaucoup manger, c'est normal que tu vas grossir ici. Et j'ai commencé à grossir ici au ventre. Et ça m'a énervée parce que j'avais vraiment un ventre. Même des gens, ils m'ont posé la question. Est-ce que t'es enceinte ? T'es enceinte ? Non, j'ai grossi. J'ai grossi. Ouais, perla aussi, elle t'es grossière. Donc, en fait, tu dois savoir que tu vas grossir partout. Mais après, tu peux bien t'entraîner à des places où tu veux vraiment que ça reste, tu vois. Et c'est ça que je vais aussi apprendre parce que moi, ça m'énervait de ouf. Et ouais, tu dois être consistent. Je crois que ce mot-là, on l'aime trop. You have to be consistent. Alors, en fait, tu dois vraiment faire tes exercices à chaque fois. Tu ne dois pas faire prendre des fautes. Alors, quand tu prends des pauses, ça doit vraiment être des pauses effectives. Tu ne vois pas, ici, tu fais une semaine, tu peux t'entraîner deux fois. Après, tu arrêtes pendant deux semaines. Non, tu fais peut-être trois, quatre fois par semaine. Tu peux dire, ouais, je vais entraîner mes jambes et mes fesses, tout ça. Mais tu dois vraiment faire des pauses effectives. Et après, là, tu vas avoir des résultats. Alors, tu dois vraiment être patiente. You have to be patient. Je ne sais même pas pourquoi je mets des mots anglais comme si c'est parlé grave bien anglais. N'importe quoi. Mais tu dois vraiment être patiente. Et après, tu vas avoir des résultats. Et ouais, c'est ça ce que je peux vous conseiller pour prendre du poids sans la pétamine, sans des médicaments bizarres. Just you. And this. Ouais, ben, si vous avez des questions, je ne sais pas, vous mettre tout dans les commentaires ou bien vous m'écrivez sur Instagram ou Snap ou je ne sais pas où. Je vais mettre tout dans la barre d'infos. Et sinon, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à ici. Et je vous souhaite bonne chance à to grow the punda. Je vous jure, mon français, ça m'énerve parce que je parle rarement. Je parle vraiment rarement. Donc, il y a des mots qui ne sont pas là. Il y a des mots qui ne sont pas dits, comme ça. Mais je pense que ça va aller. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, de liker et partager cette vidéo avec des gens qui sont peut-être aussi intéressés à grandir des poutilles. Et sinon, on se voit à ma prochaine vidéo. Bisous, bye.